Merci, merci beaucoup Et du styling aussi Et du styling, bien sûr, évidemment Je vais voir ce qu'on a dit Je vais voir ce qu'on a dit Je vais voir ce qu'on a dit Alors On attend que vous soyez un petit peu plus nombreuses Pour commencer Il est 19h04 Goulina, c'est quoi la surprise ? Il faut attendre Salut Huda C'est le plus beau Merci Mriam La surprise Il faut attendre un petit peu Il faut faire durer le suspense Oui, le diffuseur C'est bien pour les cheveux bouclés On va en parler Il est juste là Mange Je mange un dormi en attendant C'est bon C'est bon C'est bon Il y a un invité surprise Vous êtes prêts à le voir ou pas ? Invité surprise Hiiii Lui c'est Peewee C'est mon bébé Diffuseur pour les cheveux bouclés Vous pensez le diffuseur pour les cheveux bouclés ou pas ? Bah oui Normalement oui C'est même super important le diffuseur pour les cheveux bouclés Il veut faire que des bisous 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 On peut commencer Oui, on commence déjà On attend encore quelques personnes On attend encore quelques personnes On y va Il est 19h07 Bon je pense qu'on va commencer On commence ? Ouais Et puis celles qui viendront encore En cours de route Elles pourront poser des questions Et si nécessaire On répétera Ça marche Vous nous entendez bien déjà ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Hello Hello, hello Oui Je pense qu'on va enregistrer le live Et on le diffusera en IGTV Pour celles qui vont le louper Ok super Bon bah on peut commencer On commence par toi Pour que tu te présentes aux gens qui ne te connaissent pas A ma petite communauté Vas-y tu commences Moi certains me connaissent déjà Je referai la présentation Bah je sais même pas quoi dire la présentation Bah Suki C'est moi Suki elle est là avec mes cheveux Magnifique La voix est top Ça marche, c'est bien Ok super Super Donc Oka Oulimi qui a fini Un Agen contre Instagram Je fais tout ce qui est Relation avec des vidéos Curly hair Et ça fait Et ça fait Elle est de très bons conseils Elle donne de très très bons conseils Ses stories à son Fanny Enfin Son rigolote Oui un peu de plus Marraqchiha Très Comment dire Shabia Wasahara Voilà franchement J'adore la suivre Je suis tombée par hasard Sur son compte Et franchement C'est une belle personne Donc Voilà Voilà C'est une belle personne Voilà Et là C'est une belle personne C'est une belle personne C'est une belle personne Merci Elle a dit la présentation de demain Elle a dit Ah mais je pense que je suis bizarre C'est pour ça il y a une story en mode ne loupez pas le live de ce soir et elle est taggée dessus donc pour ceux qui ne connaissent pas celles et ceux qui connaissent pas Soukéna voilà donc c'est quoi son compte please ? c'est Soukéna-Gunnawi-blog mais moi je suis à tous et je suis à la story elle est déjà taggée c'est quoi son compte ? Highs in love donc c'est ton tour Likisoulim qui est à Fouch je compte derrière la marque Likisoulim Likisoulim voilà c'est Soukéna je peux faire une présentation donc je suis la créatrice de LS Cosmetics comment j'ai débuté ? je vais vous raconter un petit peu l'historique sans être trop longue j'ai débuté il y a à peu près trois ans suite à un massacre de mes cheveux j'avais de très très belles tignasses naturelles j'avais jamais fait de coloration jamais de teinture cheveux 100% naturels donc par contre j'utilisais des produits hyper cracra, ultra doux bon les adeptes d'ultra doux je suis désolée je sais que maintenant ils font des gammes un petit peu plus clean mais à l'époque c'était pas du tout le cas donc j'utilisais les produits les canots qui étaient vraiment en grande surface et j'avais de très belles boucles au Srin Ali Arasi je pense comme toutes les boucles qui se sont mises à la kératine tous les produits lissants quand j'ai commencé à lisser mes cheveux j'avais les cheveux qui arrivaient à la taille donc vraiment très très longs cheveux beaucoup de volume ils étaient magnifiques mais j'avais le complexe des cheveux bouclés donc j'ai fait la kératine ce qui m'a tué les cheveux ça veut dire que j'ai jamais eu les cheveux gras j'ai commencé à avoir les cheveux très très gras je me suis retrouvée avec des pellicules grosses comme ça une vraie catastrophe ça m'a pris à peu près un an pour ne plus avoir l'effet gras j'ai toujours eu les cheveux secs évidemment les cheveux bouclés on sait très bien qu'ils sont de nature sèche donc ça m'a pris à peu près un an pour déjà avoir une racine qui s'est plus ou moins rétablie ensuite je suis passée des cheveux qui étaient là à la taille à une coupe carrée comme ça ça avait commencé à repousser un petit peu bouclé, ondulé et le bas j'avais des bâtons donc vraiment des bâtons raides, raides, raides ultra moches et j'étais obligée de passer à une petite coupe super courte ensuite j'ai essayé de les soigner avec les produits naturels, maison etc et un jour il y a un petit peu plus de 3 ans alors je suis quand même passée au naturel sur certains produits depuis plus de 3 ans comme le déodorant naturel je le faisais à la maison donc j'avais suivi des tutos sur Youtube sur Instagram il y avait des personnes qui partageaient des recettes qui étaient généreuses etc donc j'avais le premier produit que j'ai fait c'était le déodorant j'avais maïzena à la maison j'avais l'huile de coco j'avais du bicarbonate de soude les 3 éléments importants pour faire du déo donc j'avais commencé par ça et ça fait depuis il n'y avait plus du taux d'odeur il n'y avait plus du taux d'odeur donc je faisais mon sport je pouvais transpirer je pouvais passer vraiment une journée ultra dégueulasse et finalement à la fin de la journée je ne sentais pas du tout et ça a été vraiment le déclic je me suis dit mais en fait quelque chose que je produis comme ça à la maison qui me prend 15-20 minutes à produire et qui fait autant de bien à mon corps il faudrait que je pense à autre chose entre temps je n'arrivais pas à retrouver mes boucles même malgré la petite coupe je n'arrivais pas à retrouver mes boucles et un jour je suis tombée par hasard sur un compte Instagram je ne me souviens même plus le nom et la dame elle avait proposé des recettes et elle avait tagué le site Aromazone je pense que toutes les adeptes du naturel le connaissent donc j'étais tombée sur Aromazone et ça a coïncidé avec un moment où j'allais partir à Paris et là je me suis dit no way il faut que j'aille faire un tour chez Aromazone donc j'ai regardé déjà le site j'ai regardé toutes les recettes que je pouvais faire toute seule etc et je suis partie chez Aromazone je me suis dit bon je vais acheter 20-30 euros de produits d'ailleurs j'avais fait une petite liste de ce qu'il me fallait pour commencer à faire du homemade et là je ressors j'avais claqué 200 euros 200 euros que j'avais claqué je me suis dit je commence à pleurer l'argent du shopping les produits naturels et tout et finalement ça m'a fait le plus grand bien parce que ça a été le déclic à partir de ce moment là à partir de ce moment là merci Nono un gros bisou ma copine qui est à Paris j'ai fait un très très gros bisou et à partir du moment là c'était le déclic parce que j'avais acheté beaucoup de produits et il fallait que je fasse des recettes avec les produits que j'ai acheté et en fait c'est là où vraiment l'auto formation a commencé parce que j'ai commencé par l'auto formation ensuite j'ai fait des formations en ligne mais on va dire que peut-être 70% de ce que je sais faire c'est grâce à l'auto formation j'ai appris, j'ai loupé des recettes j'en ai loupé très très peu et tu sais vraiment j'étais très minutieuse et je suivais les choses à la lettre j'ai acheté tout le matériel pour la température pour Heidi bref vraiment j'ai j'avais tout ce qu'il fallait pour ne pas louper mes recettes j'ai dû en louper deux ou trois parce que la texture n'était pas très bonne etc mais en fin de compte j'ai commencé comme ça et là j'ai commencé à faire les produits uniquement pour les cheveux j'ai commencé vraiment juste avec les produits des cheveux et là petit à petit après deux mois j'ai commencé à avoir des boucles c'est ça 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 je vais pas te raconter mon histoire comme ça il y a l'effet surprise tu découvriras tu découvriras en live donc mes boucles ont commencé en fait à se reformer il y avait plus de souplesse mes cheveux étaient plus aussi secs voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'au jour où je rencontre une amie qui avait vu en fait qui m'avait vu avant quand j'avais encore les cheveux ondulés raides enfin qui avait aucune forme et un jour elle m'avait vu bon le premier jour du lavage ils étaient bien bouclés volume et tout elle m'a dit qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux je lui dis je suis passé au naturel et là elle m'a dit ouais loup je veux la même chose que toi je lui ai dit j'ai dit mes produits ils arrivent de Paris je me suis tapé une valise de 200 euros juste avec les produits pour me faire des choses pour moi je lui ai dit non je perds mes cheveux j'en peux plus je veux retrouver mes boucles ça fait 20 ans que je suis au brushing etc vraiment je me suis dit et là je me suis dit bon allez j'ai fait la gamme pour cheveux ce que j'utilisais pour moi et 3 jours après elle m'appelle elle me dit je veux que tu me refasses la même chose je veux offrir à ma copine qu'elle ait les cheveux bouclés elle veut retrouver je ne vends pas elle m'a dit je te donne le prix que tu veux je veux tes produits je veux tes produits et bon après c'est vrai que dès que le moment j'avais mon frère qui habitait à Paris j'avais une opportunité de faire ramener les produits etc donc je me suis dit bon allez pourquoi pas et cette amie là elle m'a rapporté je pense mes 5 premières clientes tu peux lire les commentaires en arabe je suis nulle en arabe j'ai dit j'ai dit j'ai dit C'est une vraiment ralentité J'ai mis le volume J'ai mis le volume J'ai mis le volume Ca change en fait La lecture ADN du cheveu elle change Carrément Donc il faut après passer à une boule à zéro Pour retrouver sa nature Donc je termine rapidement Je ne vais pas être très très longue J'ai pas envie de perdre des personnes en route Donc je disais que voilà Ca a commencé comme ça après j'ai eu l'opportunité de faire amener d'autres produits Et la personne Elle m'a ramené Mes 5 premières clientes Elle même qui m'ont ramené d'autres clientes Et la vérité c'est parti comme ça A aucun moment de ma vie Je n'avais envisagé De vendre de la cosmétique naturelle Sincèrement c'était juste pour moi Pour me faire du bien Pour faire du bien à mon corps Parce que au fur et à mesure j'utilisais des produits naturels Les crèmes, les huiles Pour faire du bien à mon corps Pour faire du bien à mon corps Pour faire du bien à mon corps Donc sincèrement C'est 3 ans d'auto-formation Ca veut dire que je passais plus de 5 heures par jour A lire A lire, à lire, à lire Les recettes, les tutos, les vidéos Je passais ma vie à faire ça Et j'apprenais au fur et à mesure Après j'ai eu l'occasion de faire des formations sur internet Je lave mes cheveux une fois par semaine Et plus vous espacez les lavages mieux c'est Après laver les cheveux une fois par semaine Ca veut pas dire que tu peux pas redéfinir tes boucles Les humidifier avec un brumisateur Ou les cheveux Pour leur redonner du volume Mais laver avec shampoing Une fois par semaine C'est beaucoup mieux Mais tu peux faire le co-wash C'est parfait Je pense que c'est parfait C'est parfait C'est parfait Mais le shampoing C'est beaucoup mieux D'utiliser le shampoing une fois par semaine En équigini C'est parfait C'est parfait C'est parfait Alors C'est parfait Donc je disais que c'est vraiment de cette manière là Que j'ai débuté Et puis j'ai eu beaucoup de soutien De personnes qui m'ont encouragée Sincèrement J'ai jamais eu de retour négatif Par rapport à mes produits Après oui j'ai eu quelques retours Pas vraiment négatif mais le hinna Parce qu'il y a des personnes qui veulent passer au naturel Et le hinna ça assèche Donc quand la personne elle achète de chez moi Et qu'elle sait pas comment utiliser le produit Elle l'utilise avec de l'eau Bon je pense qu'on va essayer d'aborder un maximum de sujets Faites moi penser à parler de le hinna Pour celles qui veulent faire la transition vers le naturel Donc oui il y en a quelques unes Mais parce que le hinna Ca dépend si tu avais une coloration chimique avant etc Il y a tout un processus des étapes Pour passer du chimique au naturel Donc mais sincèrement sur mes produits Après oui Il faut parfois une période de transition Les cheveux ils vont pas être magnifiques Du jour au lendemain si on est pas déjà au naturel Il faut absolument qu'on parle De la clarification C'est très très important Il y en a beaucoup qui savent pas ce que c'est J'ai pas l'occasion de faire beaucoup de postes sur ça Il faudrait aussi qu'on parle Il faut qu'on prenne un papier silo Tu sais tu peux noter sur ton téléphone Les éléments qu'on doit aborder Le hinna la clarification Comme ça au fur et à mesure On pourra aborder Donc voilà Et finalement Maintenant ça fait plus de deux ans que je commercialise mes produits Et ensuite Voilà Maintenant j'essaie de De me développer un petit peu plus Je viens de me lancer sur Joumia Donc vous allez pouvoir trouver Quelques produits sur Joumia J'ai pas encore la totalité De mon catalogue sur Joumia Donc Vous pouvez passer commande Si vous voulez dessus Sinon A travers Whatsapp Celles qui savent déjà comment ça se passe A travers Whatsapp Sinon vous m'envoyez Un message sur Instagram On s'échange des numéros de téléphone Vous m'envoyez des références des produits que vous voulez Je fais la livraison tous les mercredis Avant c'était une fois par mois Parce que c'était plus compliqué à gérer Maintenant Alhamdoulilah Je me suis mieux organisée Donc je fais la livraison tous les mercredis Donc généralement j'arrête la prise de commande Le dimanche Comme ça moi ça me laisse le temps De ramasser les commandes Surtout pour celles qui sont à l'extérieur de Casablanca Etc Donc Il faudrait passer vos commandes avant dimanche Pour pouvoir recevoir votre commande mercredi Sinon il faut attendre le mercredi d'après Etc Voilà je pense que j'ai fait le tour de la question Ça va Comme ça Il y a des questions qui se demandent Ils pourront parler aux petits Je suis voyable Que je suis dudée Je veux tester les deux Je veux mettre les deux Tout ce que vous voulez C'est quoi Ce qu'il y a de la fin C'est pas naturel C'est pas naturel Oui c'est pas naturel Si il te plaît j'ai une question j'ai pas assez de capital pour que je puisse acheter des shampoings naturels est-ce que je fais juste le rasoul c'est tout et je sors où des fois j'ajoute des petites gouttes d'huile radicaux d'huile alors sincèrement il faut pas de capital sincèrement bon après je parle moi je parlais de mes produits évidemment mais peut-être que vous allez trouver d'autres produits peut-être moins cher ailleurs ou peut-être plus cher j'en sais rien mais en tout cas moi ma gamme elle commence à partir de 270 dirhams l'effet à shampoing après shampoing leave-in gel de lin donc à partir de 270 dirhams et franchement elle dure au moins deux mois donc ça fait quoi ça fait moins de 150 dirhams par mois à investir sur ses cheveux je pense que ça en vaut la peine dans la mesure où sur le long terme sincèrement ça fait beaucoup de bien aux cheveux d'être lavé au naturel et vraiment d'en prendre soin au naturel il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la chute de cheveux il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la chute de cheveux il y a beaucoup de silicone qui a lourdé avec le temps avec le temps tu as l'air le cheveux il donne une impression de cheveux en bonne santé il y a beaucoup de silicone il va remplir les brèches le silicone fait des écoles le silicone fait des écoles donc c'est pour ça qu'il faut éviter le silicone parce qu'il donne une impression d'elle les cheveux vont bien, les cheveux sont en bonne santé mais sur le long terme c'est une catastrophe vraiment c'est une catastrophe alors la question est le démêlage avec les brosses ou les doigts je pense que c'est à chacun de voir comment il le sent sincèrement je ne peux pas me démêler les cheveux aux doigts moi personnellement je ne peux pas mais après je ne peux pas je pense que c'est suffisant c'est suffisant pour quoi ? l'huile de coco n'est pas suffisante est-ce que c'est suffisant ? c'est suffisant pour quoi ? c'est la personne l'huile de coco l'huile de coco n'est pas suffisante les cheveux ont besoin d'hydratation et de nutrition alors on va expliquer rapidement je vais expliquer la différence entre hydratation et nutrition beaucoup de personnes disent je veux une huile hydratante déjà les huiles elles n'est les gens s'il vous plaît alors je vais vous expliquer quand tu bois de l'eau tu t'hydrates d'accord ? donc le cheveu pour qu'il soit hydraté il a besoin d'eau les produits qui rapportent de l'eau aux cheveux tout ce qui est gel aloe vera gel de lin yaourt lait d'avoine avocat banane miel ce sont des produits qui vont rapporter de l'eau aux cheveux l'hydratation la nutrition c'est nourrir ça vient de manger je vais me nourrir pour me nourrir je dois manger pour que le cheveu soit nourri il a besoin de corps gras les corps gras c'est tout ce qui va être les beurres carité de mangue de cacao il y a aussi le beurre de coco sinon les huiles toutes sortes d'huiles alors les huiles qui sont très grasses pour les cheveux et qui vont vraiment les soigner c'est l'huile de germe de blé c'est la number one pour les cheveux elle pue ça la ra mais ça marche mais elle est très très bien pour les cheveux d'ailleurs c'est celle que je mets dans le dans le leave-in dans le leave-in je mets l'huile et je suis obligée de mettre une fragrance pour les personnes qui veulent que des produits naturels je ne peux pas mettre de ne pas mettre de fragrance les huiles je déteste avoir un produit donc je ne peux pas faire des produits sans la fragrance surtout cette huile de germe de lait par exemple que je mets dans le leave-in le leave-in sans fragrance c'est pas possible de le garder sur les cheveux donc au moins cette fragrance elle camoufle un petit peu donc les masques naturels pour nourrir les cheveux alors nourrir on vient d'expliquer ce qu'il faut c'est les bains d'huile qui vont nourrir les cheveux après on peut faire des mixes après on peut faire des mixes par exemple le lait d'avoine maïzena avec un petit peu d'huile moi je le fais ou du beurre de karité et monter le tout comme une sorte de chantilly ça marche très très bien le hainé assèche les premières fois après les cheveux ça adapte effectivement alors mon astuce vu que la question elle vient sur le hainé et d'ailleurs il y a des postes par rapport à ça le hainé je le mélange jamais avec de l'eau je le mélange avec le lait d'avoine chaud comment faire le lait d'avoine la recette est sur mon insta et en fait il suffit juste de prendre des flocons d'avoine dans une casserole avec de l'eau porté à ébullition ensuite il faut filtrer on garde que le lait on enlève les flocons d'avoine et mesel s'chon encore chaud on va le mélanger avec le hainé on va en mettre au fur et à mesure on va battre au fur et à mesure et ce qui est très important c'est de rajouter de la poudre de cidre ça permet à la couleur de se fixer de se fixer plus longtemps donc voilà par rapport à l'hina c'est le point très important que je voulais aborder c'est que le hainé ne la mélange pas avec de l'eau essayez d'ajouter du miel aussi et jamais zyt zyt je n'ai pas de lait de lait donc tu ne te rends pas la couleur ou tu ne te rends pas la couleur ou tu ne te rends pas la couleur jamais d'ailleurs je ne te rends pas parce que lait de la racine grasse je ne te rends pas voilà donc il y a un poste d'Ali quitte le hainé en 10 étapes donc il y a vraiment 10 étapes pour réussir son hainé ça marche c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oui c'est vrai il y a une question c'est bon je viens de recevoir ma commande A l'instant, c'est vrai que ça allait tout ça, mais ça demande beaucoup de courage. Je vois les gens autour de moi lâcher l'affaire. Coco Asuka. Ah, je suis là, je vais mettre la chiche de l'affaire. Il faut suivre Soukayna parce qu'elle motive. Les stories que je n'ai pas le temps de le faire, Soukayna s'en occupe très très bien. Tu réponds au DM ? Bien sûr, bien sûr. Je réponds à tous les messages privés, j'y réponds. Je veux bien comment faire un living naturel fait maison. Quand je sors, je mets le gel de lame et je trouve un effet cartonné. Eh oui, le mien ne laisse pas l'effet cartonné. C'est l'avantage en fait. Eh oui, le mien ne laisse pas un effet cartonné et sincèrement, il coûte 50 dirhams les 200 ml. Et un an, personnellement, j'ai les cheveux longs. Bon, d'abord, c'est l'effet Soukayna, mais regardez, blé, tu as la chale. Donc, j'ai les cheveux très longs et franchement, la bouteille de living, sachant que j'en mets quasiment tous les jours, un petit peu pour redéfinir, et franchement, la bouteille, elle dure au minimum deux mois. Donc, pour un produit qui coûte 50 dirhams, qui dure deux mois, le calcul, il est très vite fait. Et franchement, je ne prendrai pas ultra doux. La dernière fois, j'ai mis le living. Alors, Rima, juste pour te répondre à ta question, un living fait maison, tu peux mettre le lait d'avoine. Mais j'ai déjà essayé, le seul souci, c'est qu'il peut laisser des résidus blancs dans les cheveux. Et la deuxième chose, il doit pouvoir mettre la rassine dans les cheveux. Il a trouvé beaucoup de la rassine, mais tu ne vas pas apprécier l'odeur. Et après, tu vas te faire de la rassine, tu vas te faire de la rassine, tu vas te faire de la rassine. Et tu vas te faire de la rassine, tu vas te faire de la rassine. Tu vas te faire de la rassine, tu vas te faire de la rassine, tu vas te faire de la rassine. Sinon, le lait d'avoine, ça peut être un living à utiliser. Voilà, je vais te faire de la rassine, mais ça passe. Il n'est pas de question. Et j'ai appliqué le gel et je n'ai pas eu l'effet. Ah, il y a le gel de l'eau. Oui, ça dépend de la manière. La manière ou la méthode qui va se dérisser. Mais je vais te dire que je vais te dire que ça ne marche pas. Je vais te dire que c'est parfait. Mais si on en bruit, je vais te dire que je vais te faire de la rassine, ça fait sept mois que je vais lisser mes cheveux, alors j'ai des bons résultats, même si je vais te faire de la transition. C'est bien déjà. Oui, c'est bien. Il faut toujours commencer. Sept mois, j'ai 4 ans à faire. Donc ça n'a rien à faire. Moi, je pense qu'il y a autant de temps. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai les cheveux qui poussent très, très vite parce que je fais tout le temps les bains d'huile, etc. D'ailleurs, il y a une photo où je fais la différence. Je prends plus de 22-23 cm par an. Donc la vérité, oui, comme je me suis coupé les cheveux très, très courts, ça m'a permis de les laisser pousser pour recouper avec la partie kératinée. Donc on va dire qu'en deux ans et demi, j'ai retrouvé des cheveux 100% naturels, les kharjinmenjidah. J'ai terminé mon stock et je commande de chez toi. Merci. Et merci pour le petit échantillon Livinoud. Merci. Merci, j'ai terminé. Je vous ai dit que je peux faire une vidéo. Comment parlez-vous d'une traduction? C'est pour ça que j'ai fait mon básion. Donc je vous le dis. C'est pour ça qu'il a été rendu sourou. C'est pour ça que j'ai ressenti un... Subtion d'odor, que jeSubille. C'est quoi? Toi. La nature est possible. La nature est possible. L'hydre, c'est possible, j'ai parlé de l'huile de germe de blé. donc c'est possible j'essaie de camoufler mais je mets un tout petit pourcentage pour que ça reste naturel le but c'est pas de de faire des produits semi naturel exemple de l'évin naturel le lait d'avoine j'ai aussi essayé maïzena ça m'a fait un effet cartonné je n'ai jamais essayé maïzena pour l'évin là j'ai essayé je pense qu'il y a très là mais par exemple si tu veux une très très belle définition mais à laver le lendemain quand tu m'as rouda chez haja breti vraiment chez style 4 lits j'ai acheté maïzena avec le lait d'avoine et 4 lits j'ai acheté des résidus ça c'est sûr mais à laver le lendemain il y a un super beau volume etc et tu accours de produits ou là tu peux utiliser en l'évin maïzena avec lait d'avoine mais à laver le lendemain je sais j'en ai vraiment mes cheveux je les ai gardés deux jours c'était une catastrophe dans mes tests j'ai essayé dernièrement parce que j'ai entendu plein de gens en parler je me suis dit allez pourquoi pas on chauffe lait d'avoine quelqu'un dirait comme un masque oui un masque prêt lavage c'est très bien alors qu'il y a une tente c'est une tente c'est une tente c'est une tente tu m'as dit après on a dit comment alors recettes naturelles pour collérer ses cheveux en acajou style il te plaît j'ai pas la vérité j'ai pas mais j'ai les j'ai les hainnais j'ai les mélanges de hainnais que je fais avec aussi des poudres indiennes c'est une tente c'est une tente c'est une tente on est à l'extérieur donc on a juste une lumière pour oui mais c'est une tente c'est une tente pour colorer les cheveux moi j'ai une coloration bordeaux que je vends mais écoute normalement elle fonctionne bien mais sincèrement j'ai pas de recettes à dire comme ça pour colorer les cheveux en acajou alors je devrais utiliser quel produit pour ma transition un shampoing naturel un après shampoing naturel un après shampoing naturel un livin naturel et tout ce qui est naturel et voilà le gel de lin je pense que pour fixer sincèrement pour fixer ce que je pense c'est que le gel je dirais c'est pas grave mais le livin est très important le shampoing un shampoing naturel après le après shampoing je peux faire un mieux il faut faire un changement sinon, il faut faire un changement après, avec plus 1 mois ou 1 mois il faut faire un changement après le livin il n'a pas de façon dans le livin tu vas y en a la livin le livin y en a une autre il faut le service il faut faire un changement pour démarrer le brushing il faut trouver un changement je peux te dire qu'on va en parler la clarification alors la clarification c'est très simple il y a plusieurs manières de faire la clarification celle qui est la plus simple la graine verte j'ai jamais essayé avec l'argile la clarification que je fais c'est une petite ou une grande cuillère de bicarbonate on a deux méthodes j'utilise le shampoing diélie naturel liquide je rajoute une petite cuillère bombée de bicarbonate je les mélange bien et là je m'applique un shampoing j'essaie de faire mousser le bicarbonate à l'intérieur la racine etc et je me focalise aussi beaucoup sur les longueurs c'est quoi la clarification ? la clarification c'est remettre le compteur de ses cheveux à zéro c'est ça la clarification c'est à dire que même en étant au naturel on va utiliser le shampoing, l'après shampoing, le livin, le gel de lin etc donc même avec des produits naturels il faut savoir que les cheveux ça reste c'est une matière morte c'est une matière morte c'est impossible de réparer des cheveux c'est comme des fourches il faut couper réparer c'est couper donc on ne peut pas réparer des cheveux par contre on peut prendre soin de ses cheveux réparer ses cheveux c'est une matière morte c'est impossible c'est impossible donc il faudrait couper déjà les cheveux très abîmés ensuite la clarification il vaut mieux la faire toutes les six semaines parce que le bicarbonate il va assécher les cheveux c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible de passer le doigt dedans d'où la nécessité de l'après shampoing il faut mettre un après shampoing donc le bicarbonate mélangé au shampoing il va permettre aux cheveux de se débarrasser de tous les produits que les cheveux ont cumulé durant six semaines pour les personnes qui passent au naturel ça permet d'enlever les silicones et les sulfates des cheveux donc je sais que je le dis pas assez souvent mais pour les personnes qui vont débuter le naturel ou là qui viennent de débuter faites la clarification c'est l'un et vous allez voir le résultat il va vraiment être visible peut-être dès la première application je suis dit qu'on est en train de vous je suis dit que je vais vous donner la clarification je vais vous donner la clarification je vais vous donner la clarification et après j'ai eu Instagram beaucoup d'autres gens qui ont vu les cheveux bouclés je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu j'ai eu 4 ans pour la réjouer je suis dit que j'ai beaucoup de questions j'ai eu de la clarification c'est la méthode c'est la clarification je pense qu'on est en train de prendre c'est tout c'est tout il y a des informations c'est tout c'est tout alors c'est la clarification c'est la méthode non je dis que j'ai déjà une poudre de la marque c'est une poudre pour faire clarification tu as vu les ingredients oui j'ai vu les ingredients mais quand tu fais la bicarbonate je pense que je fais c'est la méthode je n'ai jamais fait attention je dis déjà que la poudre c'est 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 la montagne cela a été prouvé du pied ça vous recommène avec le nin unprecedented il n'a rien il n'жit pas vous m' behalf quand tu fais la dette lesishes lesquels ce que je news C'est pas grave, on a parlé pas mal de fois D'ailleurs, coucou carrément, j'ai dit que ça l'a fait Bisous ! Comment peut-on faire la question ? Comment avoir du volume ? Larmes fatales pour du volume Et de plus, c'est pour la sénat, on dit ça ok Je l'ai ramené au Sénégal si je ne dis pas de bêtises Je vais essayer de me débrouiller pour ramener un stock Normalement, je dois lancer mon site internet Ça fait un mois que je dis que je vais le lancer toutes les semaines Je travaille beaucoup dessus, c'est vrai que je veux Ça m'a lancé vraiment un site du premier coup Je vais essayer de me débrouiller ces peines en bois Et essayer de les vendre sur mon site J'espère que je vais pouvoir les ramener Et c'est ce que je veux dire Comme ça, on voit Et il faut se donner du volume de cette manière C'est un peu Un peu Comme ça C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça Avec 2 l'huile Oui, un peu de l'huile Oui, un peu de l'huile Il faut être chafif L'huile de jojoba Ou de noisette Oui, de noisette Tu ne fais pas de chafaf Ou de noisette Tu ne fais pas de huile sèche Tu as besoin de.. Tu as besoin de... Tu as besoin de la boucle J'utilise Hedi J'utilise Hedi Comment est-ce que tu as l'autre marque ? Damon Brush Comment est-ce que tu as l'utilisé ? Damon Brush Damon Brush C'est la même C'est la même En tout cas, c'est pour définir Donc il y a plusieurs manières de l'utiliser Vous allez trouver plein de tutos sur internet Vous allez mettre juste Damon Brush C'est la marque Elite C'est la marque Elite C'est la marque Elite Tu es une virgine ? C'est quoi l'autre ? Tu es une virgine ? Tu es une virgine Tu es une virgine Tu es une virgine Il y a une virgine Je ne sais plus 120 dirhams Donc il y a plusieurs manières On l'utilise et Hedi est vraiment top Pour se coiffer les cheveux Alors Il y a la possibilité d'avoir la chute de cheveux Après l'utilisation de Hair Food Même si c'est... j'ai pas fait la question de la question, j'ai répondu à vous pour l'envoyer Mais j'ai tenté de dire que pour la question de la question de la question de la haïr food, il y a un garnier En disant, il y a un 88% naturel, alors il y a pas de l'arbre naturel c'est pas de ça, c'est vrai, il y a pas de l'arbre naturel Mais c'est normal, j'ai pas de l'arbre naturel, normalement je vais vous répondre Moi aussi je fais des produits naturels et je vais pas de l'arbre naturel Alors le conservateur n'est pas naturel, sauf que le conservateur que j'utilise, il est autorisé en bio, c'est le COSGAR. Donc vous pouvez aller faire vos recherches, c'est le COSGAR. C'est obligé de mettre un conservateur dans des produits qu'il tèche au bout de deux jours. C'est fait, il y a un petit peu de deux jours, qu'il sache le produit, qu'il y a des bactéries, qu'il y a des bactéries qui se sont développées. D'ailleurs, un exemple pour toutes celles qui font le gel de l'in. Donc on est obligé de mettre un conservateur. Donc ce qui n'est pas naturel, c'est le conservateur et les fragrances. Ce sont les deux produits, il m'a dit qu'on oche naturelle dans un produit. Donc 98%, moi mes produits sont naturels à 99%. Bon, on peut dire naturel à 100%, 1% un produit comme ça, mais c'est vraiment pas significatif. Mais après, les huiles essentielles, il y a des produits qui sont parfumés aux huiles essentielles. Donc c'est que nous sommes 100% naturels. Donc un produit, c'est qu'on fait l'huile essentielle. Un produit, c'est qu'on fait vraiment, il n'y a pas besoin de mettre de conservateur. Donc par exemple, la chantilly de karité, par exemple, ne fait que des huiles. Donc c'est qu'on fait conservateur, qu'on fait la vitamine E. La vitamine E, c'est ce qui va conserver les huiles. Donc il n'y a pas besoin de mettre de conservateur. On ne met de conservateur que quand dans une recette, il y a de l'eau et des huiles. Voilà. Oui, alors on met produits à moi, ils sont... Oui, je vous conseille. C'est pour les enfants à partir de un an. Voilà. Moi, dans deux mois. Je n'ai dit dans deux mois. Dans deux mois... Il y a une chocaine, elle montre comment. Ok, très bien. By the way, c'est grâce à Soukeina que je suis en transition. Vraiment, merci Soukeina. Avant, je faisais les palatines, je me laissais les cheveux tous les jours. Oui, il y a tous les jours. Oui, il y a vraiment, merci beaucoup. Avec un grand plaisir. Rit, ça y a. Rit, ça. Oui. Salut, vous avez pensé à faire un partenariat avec vos produits. Surprise. Surprise. Hello, bouclette. Hello. J'ai entendu que vous parlez de finir. Avec quoi on peut manger le nez pour avoir une couleur acajou ? Oui, mais il y a des jojo basses, mais acajou... J'ai déjà répondu à la question. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je ne fais que des mélanges de poudres indiennes. Donc, je ne saurais pas te dire. Non, mais mes poudres, je les importe. Donc, sur le marché, je ne saurais pas te dire avec quoi tu peux mélanger pour avoir de l'acajou. Je souffre de la sécheresse et le manque de volume au niveau des racines. Il faut faire des clarifications. 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 Rien, l'eau, là. Les racines, c'est normal. Parce qu'ils sont très rapides. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, des masques, des masques, des masques. Sincèrement, le gel de lin, il hydrate. Donc, si ses cheveux sont très très secs, tu peux l'appliquer au niveau des racines. Ça ne pose pas de problème. Enfin, j'ai racines les cheveux, mais je ne les ai pas. Je ne peux pas te faire ces geles. Des bocs sont super belles. À qui tu t'as dressé ? C'est mon plan. On est deux, là. Prochette de masque maison pour les cheveux en transition. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a plein. Banane, avocat, maïzena, les davoines, du miel, de l'huile. Il y en a plein sur Internet. Tu n'as qu'à taper sur YouTube, masque maison pour cheveux. Tu vas en avoir un milliard. Ce qui n'est pas le cas, il n'y en a pas le cas. Oh, non, 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 non. Alors, si on met sur les cheveux sales, ça s'absorbe ou... Oui, il faut l'avoir les cheveux avant le masque. Je suis en train de dire que je viens de dire qu'il n'y a pas le masque. Oui, à part les huiles, qu'il n'y a pas le masque avant. Avant, c'est vrai. Un masque pour qu'il y ait un bon résultat, Sarah, c'est vrai qu'il vaut mieux laver ses cheveux. Mettre le masque 30 minutes avec un bonnet chauffant ou lécher haja et les rincer après 30 minutes. Moi, j'ai essayé les deux ou j'ai tenu les cheveux tous les cheveux. Donc, je préfère les cheveux. Après, ça dépend si c'est que pour les longueurs. Après, ça dépend si elle veut la racine ou si elle veut que les longueurs. Moi, sincèrement, ça m'arrive les deux. Des fois, j'ai les cheveux sales. Je me dis, bon, ils sont secs, ils sont à dents. Je viens, je vais mettre un masque avant de me les laver. Je suis en Marrakech. Oui, oui. Mon majeur est vraiment secs. Comment on peut faire la clarification ? On a répondu. C'est vraiment secs. C'est normal. J'ai fait les cheveux, je vais vous dire. D'abord, je fais les cheveux. Oui, je fais les cheveux. Donc, je vais vous dire que ça va bien. Je suis pas mal. On peut faire comme on peut faire. Je vais aller au hier. Je vais aller au hier. C'est la clarification maison. Je vais aller au hier. Le shampoing après le shampoing chez moi. C'est naturel, un peu. ouais je pense la composition c'est naturel mais mal qu'elle fait la composition d'une le tienne des produits du coup oui c'est naturel mais d'abord référence il est parce qu'il m'a qui m'a contribué d'alors et s'il est parce qu'ils comptent il s'est de lâcher à moins sur les plans sont bonnes j'ai des cheveux noirs ça m'achète pour moi alors si c'est des cheveux noirs naturels oui avec le temps oui si c'est noir chimique non il va falloir faire beaucoup 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 de de quoi j'ai lié le mot ah là là la coloration la méthode pour enlever la coloration des cheveux le mélange de rasoul avec le lait de coco ça s'appelle je connais pas alors alors je t'explique pour enlever le produits chimiques des cheveux enfin produits chimiques la coloration chimique des cheveux il faut c'est pas une clarification c'est un dégorgement le mot est venu c'est un dégorgement il faut dégorger la couleur chimique pour la dégorger il faut mélanger du lait de coco donc qu'on achète en grande surface soit en briques soit en je sais pas en briques de carton oula de djelhidid en conserve donc on chauffe un peu le lait on rajoute avec le rasoul ça fait un bon masque il faut bien appliquer sur les cheveux un petit peu humide et vraiment faire un masque mettre deux heures laver laver juste à l'eau remettre encore deux heures relaver faire deux trois semaines d'affilée pour enlever un maximum de coloration chimique et après passer au hainé si vous avez déjà une coloration chimique et vous voulez passer au hainé c'est déconseillé autre chose pour le hainé toutes les personnes qui sont blondes qui veulent rester blondes et passer au naturel impossible les couleurs d'elle est le hainé béiné les rouges orange acajou châtain foncé et noir c'est vraiment il n'y a pas il n'y a pas énormément de possibilités avec le hainé qui fait qu'elle a déjà répondu les gens déroulent mèche ou coloration ça change rien du tout on peut faire la clarification je s'ouvre de la sécheresse et le manque de volume au niveau des racines bon on a dit il faut utiliser des masques hydratants et nourrissent en bouche il faut mélanger hydratation et nutrition je fais la clarification c'est très bien on peut faire les clarifications avec le savon d'alais pur c'est plus doux que pour les cheveux j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais essayé sincèrement chaque semaine d'élo clarification non surtout pas surtout pas c'est une fois toutes les six semaines voilà chaque mois et demi environ voilà donc la clarification par rassol c'est faisable enregistrer le live d'allez ok sophia c'est ma copine je te fais un gros bisous sosso obligatoire d'avoir un diffuseur moi je dis que oui alors c'est le temps d'en parler c'est le temps d'éloigner c'est le temps d'éloigner c'est le temps d'éloigner alors pour ma part quand je voyage je ne prends que ça c'est bon je pense que dans toutes les maisons il y a un séchoir donc quand je viens à marrakech moi j'habite à kazakh donc quand je viens à marrakech je me déplace pas avec tout mon séchoir et doux alors c'est une balle en parfumerie en parfumerie moi j'adore et parce que vraiment kibir et ça permet et c'est ce qui permet à l'air de sortir et de diffuser pour boucler les cheveux donc et d'acquis rab je sais pas entre 100 et 150 dirhams donc ça dépend de la marge les qu'est dire le parfumeur fait ça se vend je pense j'en avais même trouvé à 70 dirhams mais maintenant je vais tenir la qualité donc je vais payer un peu plus cher donc vous prenez un embout par contre il faut un séchoir mais j'ai des petits séchoirs de voyage il faut un séchoir de coiffeur un séchoir de coiffeur hop on le fixe et on l'utilise alors de préférence air froid de préférence air froid et je vais dire c'est un médium mais je vais vraiment me dire c'est un mélange surtout en hiver j'ai d'accord sur le sujet pour que je ne pense pas que ça pose pas de problème j'ai d'accord sur le sujet en journée il faut un peu d'air chaud donc toujours il y a l'air froid le minimum et la vitesse d'un médium parce que la force est très bonne et je peux donc voilà ça c'est l'arme fatale pour moi c'est obligatoire pour avoir de belles boucles pour moi après je sais pas ce que... tous les tutos les shift sur les bouclettes tous les ont un diffuseur tous les ont un diffuseur après il y a plusieurs manières par exemple il est dans ce sens là les boucles vont être fermées donc les boucles vont être fermées si je veux vraiment juste les sécher ou les boucles je vais faire de cette manière là je vais faire un petit massage pour donner du volume ça pour moi c'est l'arme fatale donc obligatoire d'avoir un... oui moi aussi je vais enregistrer live ok je parle de... c'est un volume c'est un volume c'est un volume c'est un volume commencer d'abord avec les dégorgements des cheveux avec de l'argile du maroc et crème de coco et par la suite clarification savon d'alem bon c'est bien commencer de débarrasser des pellicules et en même temps combattre la sécheresse des cheveux alors là pour moi les pellicules alors il faut voir aussi la nature du problème des fois quoi que tu utilises il faut aller voir un dermatologue il faut voir la nature des pellicules il faut voir la nature des pellicules c'est une maladie qui est génétique elle intervient beaucoup en période de stress et ça fait des croûtes mais c'est une maladie qui est génétique donc il faut voir le problème où est-ce qu'il est si c'est que des pellicules sincèrement la poudre de cidre elle fait beaucoup de bien aux cheveux comment je l'utilise d'ailleurs il y a un post sur ça sur ma page la poudre de cidre avec du lait d'avoine chaud ou le batteur électrique il y a une grande chantilly et l'application aérienne fluide et c'est très très facile à appliquer et je sais que beaucoup de personnes l'utilisent pour combattre les pellicules sinon j'ai un shampoing anti pelliculaire voilà donc sinon il y a une poudre de cidre la poudre de cidre c'est très bien c'est bien qu'on en ait parlé je pense alors soit en vaporisant soit en eau de dernier rinçage c'est hyper important l'eau de dernier rinçage parce que la poudre de cidre c'est très bien donc alors la recette c'est une grande cuillère de 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 vinaigre de cidre de préférence bio voilà qui t'utilisent dans la merjane ou la carcourt et avec un litre d'eau voilà c'est bien parce que sinon c'est bien voilà voilà en plus il y en a aussi chez body shop je ne sais pas de quoi ils parlent diman brush c'est bon c'est bon c'est bon la mienne c'est elite mais c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose c'est un deux trois quatre cinq six sept huit il y a neuf rangées non il y a neuf rangées c'est bon 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 voilà 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 les petites bouclettes elles ont été obtenues avec la brosse les brosses comme d'abord voilà c'est bon j'ai commencé le henné il y a cinq mois j'ai fait le dégorgement mais pas la clarification c'est peut-être l'occasion de le faire mes chéris des mois j'ai marqué pour dire une coloration couleur miel c'est bon 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 il y a l'eau il y a l'eau il y a le chou fane pourquoi pas utiliser les huiles essentielles au lieu de fragrance alors les huiles essentielles ne servent pas à parfumer attention 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 je voulais vraiment mettre fin oui terminée